V.A. à la Ligue bleue, c'est Ragland qui doit faire vite pour revenir sur ses parts, c'est lui finalement qui neutralise Walter et c'était, c'est, il n'y avait pas d'infraction peut-être, mais aux yeux de l'arbitre Stewart, mais c'était juste en deçà de la loi et là... Très bien joué de la part de Richer, ça a remis à Desjardins derrière lui pour obliger Tocnot à effectuer un arrêt, et là, au même moment, la défensive des Nordiques a été littéralement confondue. On va voir avec Richer qui descend, il recule et voudrait ne pas donner la Ligue bleue. Là, les deux défenseurs des Nordiques sont bien postés devant le porteur du disque de Richer. qui vient de sortir vers le tchèque du jeu, et au même moment, Volanin, puis il n'a eu d'autre chose que de s'arrêter de regarder Desjardins décocher le tir bloqué par Tocnot. Très beau jeu de la part de Richer. À deux contre deux, le Canadien qui a réussi à s'emparer. Québec et 6 par Montréal seulement. On va la consulter. Un tir bloqué par Tocnot. Desjardins s'avance. Un tir bloqué par Tocnot. Retour Camono. Il était à genoux. C'est Morin qui l'a surveillé devant le filet. Voilà Morin qui, malencontreusement, il l'a remis à Camono. Et le tir, repoussé par Tocnot. Dégagement annulé. McPhee lance. C'est repoussé par Tocnot. 8 minutes 30 à la deuxième. 4 à 0, les Nordiques. Courtenant s'avance. McPhee lance. Oh, bel arrêt encore. Ron, Tocnot. Les Canadiens se sont heurtés à Jacques-Lucien, grande femme. On a besoin à Courtenant, et McPhee va de lancer un beau lancer bien dirigé juste à la gauche de Tocnot. Chris, rapidement, jusqu'à Leclerc. Leclerc, et ensuite à Zwo Bauda, il est seul. Oh, superbe à l'air de Tocnot. La passe par la bande. Une passe qui a été interceptée. La descente de Leclerc avec Zwo Bauda jusqu'à l'autre bout de la patinoire. On va voir la passe qui a été coupée, justement, Michael Chris. La remise ensuite à Leclerc. Leclerc cherche à se payer un joueur entre les deux défenseurs. Il laisse Zwo Bauda seul. Zwo Bauda cherche à la partie. Touché un bâton, et le Canadien qui reprend avec Chorsky. Il y a peut-être une belle opportunité pour lui. Il lance, et Tocnot encore, qui résiste. C'est une superbe... On voit Chorsky, encore une autre descente. Une autre belle occasion pour le Canadien. Il descend hors l'aile, mais Tocnot l'a bien joué là-dessus pour effectuer l'arrêt. Et ensuite, Bonanine qui intervient rapidement. La longue passe qui va permettre aux joueurs du Canadien de filer jusqu'à Tocnot. Il doit faire vite, cependant.